Musique Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour mes vidéos préférées Un crass test de produits nouveau pour moi Pas forcément nouveau peut-être Mais en tout cas nouveau pour moi Parce que je me suis fait une commande J'ai pas mal de nouveautés à tester Donc c'est parti Je vais vous montrer les produits que je vais tester Tout d'abord le SPF 50 de chez Beauty Bay J'ai fait une commande principalement sur Beauty Bay Et je voulais trop tester cette protection solaire Donc on va le faire ensemble, on va voir un peu la texture Pour le teint, j'ai voulu tester la CC Crème Camouflage de chez ELF Elle est sortie il n'y a pas si longtemps que ça Elle a plutôt une couvrance assez balèze apparemment Donc on va voir ça Et en plus il y a un SPF 30 en plus Et j'espère qu'elle n'est pas... Que la couleur ça va Il y a aussi les deux petites éponges que j'ai acheté chez Primark aussi Je voulais vous montrer parce que regardez J'en ai mouillé une Regardez elle a le doublé de volume Et elle est vraiment bien Je suis trop contente Donc celle-là elle n'est pas mouillée, celle-là elle est mouillée Je sens qu'elles vont être bien Comment Beauty Bay ? J'ai pris le pinceau que j'aime tant pour appliquer le fond de teint C'est celui-là Vous voyez celui-là il est utilisé J'en ai un nouveau, je suis contente J'avais testé le bronzer de chez ELF J'ai pris un blush crème Parce que j'aime bien le bronzer Donc je voudrais savoir ce que ça donne au niveau du blush Le fameux mascara de chez MAC Je l'ai pris en minique Le MAC Stack Apparemment il fait un truc de fou Avec vous je vais retenter Je vais retenter le Lancome Teint Idol Ultra Wear Je vous ai fait une première impression Je ne sais pas si je l'aurais mis ou pas Bref, je n'ai toujours pas d'avis Donc je vais l'appliquer de chez Lancome J'ai un spray Fix & Glow de chez Révolution Et en rouge à lèvres Enfin je teste Martine Cosmétiques Allez c'est parti Je vous zoome bien là Voilà ma peau J'ai fait mes soins Ma peau est plutôt nickel Mise à part la brûlure que je me suis faite ici Bravo Cathy avec un fer La meuf elle ne s'occupe jamais de ses cheveux Au niveau Bref Je suis un boulet Au moins si ça couvre bien On le sera Je n'ai pas spécialement le bouton Mais j'ai une punaise Une grosse cicatrice Alors on va commencer par appliquer La petite protection solaire Donc c'est un 50ml Donc il y en a pas mal dedans Donc c'est un SPF 50 UVA et UVB Donc cruelty free et vegan Puisque c'est Beauty Bay Qu'est-ce qu'il y a à dire dessus C'est en anglais évidemment Donc renfort 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 Estomper les rougeurs Estomper les rougeurs Et l'apparence des manèges Donc la traduction Elle est très très bonne En fait apparemment Il y a quand même Dedans En fait Quand même Ça estompe le teint En fait Bref Combien à tout type de peau Je sais pas Apparemment Ça protège quand même la peau Bon on va voir ça Donc c'est une pompe Comme ça Donc ça va C'est assez pratique En plus le flacon Il est pas si Il est pas si grand Ah c'est très liquide Et c'est très blanc Ça me fait peur Oh il n'y a pas spécialement d'odeur C'est assez neutre Vous savez que moi J'en ai découvert Une très très bonne De chez Purito Sur Je l'ai eu sur YesSty N'hésitez pas Vous avez moins 10% Avec mon code Et Elle est géniale Elle est géniale Elle est transparente Oh là là Je trouve quand même Elle est blanche au début Quand même Ah il y a une odeur J'ai l'impression Il y a une petite odeur D'autobronzant Un peu bizarre quand même Elle est très grasse Elle est très grasse Ah il y a une odeur D'autobronzant Je vous jure Ok Elle fait quand même Blanche sur la peau Je sais pas Si vous voyez un petit peu Ma peau Mais je trouve qu'elle est blanche J'en ai mis beaucoup Mais bon il en faut beaucoup De toute façon Donc là je suis censée En remettre une deuxième couche Et j'ai la peau Mais elle est crasse Punaise Bon après ça va peut-être Rentrer dans la peau A première vue comme ça C'est pas une catastrophe Par rapport à ma Purito Je préfère largement la Purito Je remets une couche Vous voyez c'est quand même C'est un blanc au début Oui 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 Donc n'oubliez pas Les oreilles Et le cou Et moi je finis toujours Par la nuque En cas où En plus aujourd'hui Il fait beau Donc Après elle devient moins blanche Elle s'applique quand même Elle s'étale quand même bien Mais elle a un aspect quand même assez Je sais pas si vous voyez mes mains Bon Franchement à voir A voir à voir Je la laisse un petit peu imprégnée Et je reviens Je suis de retour Le temps de manger une banane Et un kiwi De ranger un peu Non franchement Il s'est passé Allez 10 minutes Et Elle est super imprégnée Elle est nickel Elle s'est bien imprégnée dans la peau Donc Voilà L'application C'est un petit peu plus compliqué Même si c'est pas la folie non plus J'ai connu pire Mais Elle s'imprègne bien Assez rapidement Donc je vais pouvoir me maquiller Parce que moi C'est ça en fait Il faut que ça s'imprègne vite Parce que le matin Moi j'ai pas le temps d'attendre Une demi-heure Avant qu'elle rentre dans la peau Là c'est à peine 10 minutes Elle est Elle est nickel Allez On passe au Au J'allais dire au fond de teint Non c'est une CC crème Mais qui est bien balèze Collagène Pectine Et niacinamide Donc pour la peau C'est nickel Surtout en plus Pour les peaux sèches Je pense Ah les emballages J'ai pris la teinte Claire 210 Avec des sous-tons neutres Beige Parce que vous pouvez choisir Les sous-tons Donc ça c'est pas mal Donc moi je suis plutôt Un beige Beige ou neutre Je sais que Les lèvres C'est très C'est très compliqué Généralement Pour les teintes Donc on verra bien Qu'est-ce qu'ils nous disent Appliquer l'équivalent D'un ou deux doigts De ponk De CC crème Sur la peau Nettoyer Avec le pinceau doux Pour un Ok Rien de particulier Je vais regarder Sur le site Comme d'hab Donc elle fait 30 grammes Donc c'est bon C'est pas mal C'est 30 ml quoi Collagène, pectine Acidamide Fini naturel Correction du teint Pleine couvrance Fini naturel Eux ils disent Moyenne à totale Fini naturel Hydratant la peau Ainsi qu'une protection solaire SPF 30 Enrichi d'acide hyaluronique Hydratant De niacinamide illuminateur De peptides rafraîchissants Et de peau Franchement Elle a l'air vraiment bien Parce qu'elle a l'air En fait Elle a l'air Plein de soins dedans Tout ce qu'il faut Hydratant et tout En plus Il y a un SPF 30 Qui est quand même Énorme Donc Voilà J'espère que la teinte Ça va aller Donc on va tester quand même L'éponge de chez Primark Franchement J'aurais dû en prendre plus Je suis dégoûtée Mais j'avais un doute C'est 1,80€ les deux Si vous avez besoin d'éponge Je fais comme ça Si vous avez besoin d'éponge Allez-y Enfin je ne l'ai pas encore testé Mais je sens que ça va aller Donc c'est parti Donc c'est parti Donc c'est un flacon pompe En plus souple Et pompe Franchement C'est parfait ça Ça se tient La teinte Ouais c'est orange Comme d'hab quoi Ils appellent ça Souton beige J'appelle ça J'appelle ça chuton orange C'est très frais Quand on applique Et je m'attendais À quelque chose D'assez plus couvrant J'avais un peu peur Parce que leur couvrance forte Donc là j'ai déjà Tué la grosse pompe Donc j'ai remis Une demi pompe Je fais juste la moitié Pour que vous voyez Un petit peu Ce que ça donne Je suis surprise Je m'attendais vraiment À quelque chose De beaucoup plus Oh là là c'est orange Quand même Ah je sais pas Je m'attendais Ou alors c'est parce que C'est l'application à l'éponge Je sais pas Je m'attendais vraiment À quelque chose De plus épais Là c'est En fait c'est Ça se fond Ça se voit pas Ça se fond Et là Si on devait regarder La couvrance Pour moi la couvrance Elle est légère Elle est pas du tout moyenne Elle est pas du tout forte Là comme ça À première vue Après si c'est modulable Tant mieux Donc voilà ce que ça donne Ça m'a quand même Bien unifiée Et j'aime bien L'aspect frais Un peu lumineux Là Je trouve ça très très beau Je sais pas Ce que vous en pensez C'est pas mal Moi je vais Sortir le pinceau Je suis obligée De sortir le pinceau Donc le pinceau C'est celui-ci Je l'adore Franchement Si vous faites une commande Sur Beauty B Allez-y Il est quand même Compact Arrondi C'est le Attendez Le BB103 Voilà Du coup je l'ai acheté en deux fois Parce que je le kiffe J'ai envie de faire Putain Alors j'ai du mal Je sens que c'est compliqué Donc là je vais remettre Une grosse pompe Il a une... Ouais C'est le pinceau Ou c'est le produit Non je pense que ça Ça m'a fait pareil Ça sent Ça sent Ça sent pas le parfum Ça sent pas l'alcool Ça sent C'est assez neutre Regardez Si ça couvrait Ça aurait couvert ma cicatrice Là elle est pas du tout couverte Par contre C'est beaucoup plus compliqué À appliquer au pinceau Je trouve Ça fait pas du tout Le même effet Mais il y a beaucoup plus de couvrance Il n'y a pas photo J'en mets un tout petit peu comme ça Pour le front Voilà on est pas du tout Sur la même couvrance Le pinceau ça apporte Beaucoup plus de couvrance Je sais pas si vous verrez Quand même On voit la différence Là Au pinceau Couvrance moyenne Je suis d'accord Penaise la teinte au final Ça va Je la foule un peu Là dans le cou Couvrance moyenne Je préfère l'application Quand je l'applique à l'éponge Mais Ça donne plus de couvrance au pinceau Donc je préfère quand même le pinceau Je vais remettre un tout petit Vraiment une chouille C'est juste pour Faire le même effet Que de l'autre côté Et je pense que c'est modulable On peut moduler Quand même Mais après Plus on ajoute de couche Plus ça se voit je trouve Sur la peau Bon ces derniers temps Ça se passe pas mal de CCBB crème et tout Et j'ai vu des trucs plus légers quand même Mais si Vous manquez de couvrance Quand même Celle-ci elle est bien couvrante C'est une des plus que j'ai fait Elle couvre vraiment Mais je brille Je brille je brille Je conseille même pas C'est sûr aux peaux mixtes Aux peaux grasses encore moins Après ils disent bien qu'elle est hydratante et tout Mais Même pour moi Ma peau normale en ce moment Je trouve que ça brille Ça brille ça brille Et je la sens quand même sur ma peau Après j'aime bien le rendu Ça ça peut remplacer quand même Un fond de teint quand même C'est vraiment La couvrance elle est pas mal du tout Donc voilà Du coup Je vais mettre Mon petit Bronzer ELF Voilà donc j'ai appliqué Mon bronzer Crème De chez ELF Hors caméra Pour voir que ça soit trop long la vidéo Et je vais appliquer du coup Je vais même pas appliquer mon anti-cerne Je suis fatiguée Je vais mettre l'anti-cerne N'importe quoi Donc au niveau De l'anti-cerne Lancôme C'est un gros applicateur comme ça Il est super bien Et il y a Pour pas prendre trop de matière Il y a un Comment on appelle ça ? Un esserreur Il y a Un petit réservoir Et il en faut très 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 peu Voyez Stop Il en faut très très peu C'est Je vais prendre mon pinceau Zoéva le 146 C'est un applicateur Qui met vraiment Beaucoup de matière dessus Grosement qu'ils ont mis un essoreur Et du coup il en faut très très peu Et après il s'applique Mais hyper facilement Voilà Vous voyez C'est fait Clairement c'est fait C'est un truc de fou Et au niveau de la couvrance Franchement Elle est très très bonne Vous voyez Ça s'applique tout seul J'en ai connu Des anti-cerne Qui s'appliquent rapidement Mais alors celui-là Voilà Donc Juste pour le fun Je dois en rajouter un petit peu Parce que je suis toujours traumatisée De Ouais J'ai peur Mais voyez Le peu de quantité que je mets Ça s'applique tout seul Et en plus Après vous pouvez bien L'appliquer correctement Il camoufle pas mal Et il a un petit côté lumineux Vraiment nickel Au final la couleur Elle me va bien La 110 Après j'ai pas encore mon avis Sur On verra en fin de journée On verra avec vous Mais j'ai pas encore Un avis de ouf Sur Sur comment il finit En fait Voilà J'aime trop Franchement le rendu Il est sympa Il rentre dans les gros plis Là Mais comme tous les anti-cerne Après comment il finit Il finit plutôt normal Mais Il tient bien en tout cas Parce que je l'ai plusieurs fois Essayé sans Sans poudrer Et il a l'air de bien tenir Voilà Donc cette fois-ci On passe Au blush qui est tombé par terre Moi j'aime trop les blushs crème Mais alors je suis compliquée Et c'est dur Moi si c'est dur à appliquer Et tout J'en mets pas Donc c'est pour ça Que c'est le seul Le bronzer là Le ELF Je l'ai bien aimé Et tout Et je me suis dit Qu'à mon avis Le blush va être aussi bien Adoptez l'éclat lumineux Des îles exotiques Ce léger blush Pâte se fout parfaitement Sur la peau Où il prend une apparence poudrée Enrichie en huile d'argan Et vitamine E Cette formule douce Et soyeuse Offre une couvrance modulable Et un teint Qui semble rayonner De l'intérieur A l'aide de passe au blush Ou des bouts des doigts Tapoter Voilà On va voir En fait moi ce que j'aime pas C'est quand ils sont transparents Moi ça me sert à rien Donc j'espère qu'il va être bien La couleur en tout cas J'ai pris Comment elle s'appelle la couleur Le puti Puti blush Non ça c'est le nom du L'autre c'est puti bronzer Ça c'est le puti blush C'est la teinte rouge Ah non Ah ça me saoule les teintes Ulturk et Kaik Je crois que c'est ça la teinte Donc voilà Donc c'est vraiment un pot Comme le bronzer C'est exactement pareil Et on va l'appliquer Alors Je crois que je vais l'appliquer Avec le Pinceau fond de teint Que j'ai essuyé Mais J'aime bien Parce qu'il rentre bien dedans Généralement Il faut chauffer un peu la matière J'ai peur Je tapote au début Pour voir un peu Oh là là Magnifique Wouh Donc c'est pas un blush transparent Il est vraiment pigmenté J'aime pas les blushs transparents Il est modulable C'est à dire que là Si je repasse dessus Je peux enlever un peu de couvrance Ça se fond Ah il est parfait Vous voyez J'ai pas galéré à l'appliquer Il fait pas de traces dégueulasses Et si j'en remets Il va se voir encore plus Mais bon là ça va Je le mets comme ça Pour voir si Ça va Ça enlève pas en dessous Non c'est bon Non vous pouvez l'appliquer En tapotant Ça va être bon J'aime bien la couleur Elle est parfaite Là pour l'été là Ouh regardez Ça m'a donné un coup de peps C'est pas mal du tout J'aime bien En fait ce que j'aurais dû prendre C'est le bronzer en plus foncé A chaque fois je le kiffe le bronzer Mais je dis toujours Qu'il me manque Une petite teinte au dessus Mais après je sais pas trop Ce que ça donne Moi j'ai la teinte Panline Vous voyez sur le front Ça va encore On le voit Mais Ah il est bien le blush J'ai envie d'en foutre partout Moi le blush J'applique toujours au pinceau Donc je vais pas tester au doigt Ça m'intéresse pas J'aime pas du tout Les appliquer au doigt Mais bon Je vois que c'est modulable On peut en rajouter Ça fait pas de traces J'ai envie d'en foutre partout Non magnifique Après sa tenue Je sais pas On va voir à la fin de la journée Parce que c'est vrai que le bronzer Des fois Il faut le poudrer Mais des fois Il tient pas de ouf Oh là je suis trop contente C'est trop beau C'est trop frais J'ai bien fait de prendre cette couleur Je suis contente Pour l'instant On a des bons résultats les amis C'est pas mal du tout Je vais faire mes sourcils Et je reviens Voilà mes sourcils sont faits Si vous voulez voir comment je fais mes sourcils En ce moment Allez voir la vidéo des favoris Du moment Parce que Je les montre dedans Voilà Je vais appliquer la poudre ELF Allo Glow Pareil je vous en parle dans cette vidéo Parce que c'est une poudre que j'aime bien Parce que justement Elle garde toujours le glow Des fonds de teint Ou des CC crèmes Chose comme ça Quand ils sont un peu Glowy Alors là par contre Je trouve que c'est pas Si glow x1 Ça va encore C'est un glow naturel Donc je vais mettre cette poudre là Comme ça Je vais garder justement ce glow Et je vais poudrer par contre Parce que je poudrais toujours Je vais pas garder Mon teint comme ça De toute façon Je pense que ça tiendrait pas Avec la chaleur qu'il va faire en plus Donc je mets juste un tout petit peu de poudre Je vais en profiter pour poudrer Les paupières Je pense que je vais poudrer Mon contour des yeux à droite Juste pour tester un petit peu Ce que ça donne Poudrer Voilà Voilà j'ai poudré un peu ma peau Et le côté droit Uniquement pour l'anticerne Pour voir si c'est mieux poudré Je vais appliquer le Fix & Glow Donc là il a fallu bien le mélanger Parce qu'au bout Vous voyez tout ce qui reste au fond Des espèces de paillettes roses Glow Un peu bronze Faut bien secouer Vous voyez Bien que ça Ça se mélange Je sais pas si vous verrez Regardez C'est magnifique Magnifique On va voir Oh là là c'est beau C'est rose gold C'est magnifique Donc celui là Je crois que j'en ai entendu parler Comme quoi il était bien Parce que je suis pas très fan Des sprays Mais bon comme Urban Decay Nous ont abandonné Sur Beauty Bay Du coup Je me suis dit Je vais tester celui-ci Alors il y a un truc Qui me fait peur C'est Fixateur révélateur d'éclat Diffusent délicatement Des particules éliminatrices Sur la peau Pour un éclat naturel Sans douceur Ah les particules là C'est à dire quoi Il va me mettre des paillettes Ah non C'est pas ça qu'on veut Il nous met une petite Une petite flèche là Pour dire C'est par là qu'il faut appuyer Bon bah on y va J'ai peur Oh le spray il est magnifique Il est pas trop fort Il diffuse bien Et ça sent Par contre très très fort La barbe à papa Une odeur un peu comme ça Mais J'en ai mis que sur cette partie Pour voir un peu S'il y a une différence Parce que là il m'a laissé Un petit peu des Des gouttelettes sur la peau Mais ça diffuse bien Ah l'odeur elle est un petit peu forte Je crois que ça je vais un petit peu galérer Les matins Des matins tôt Ça sent trop La barbe à papa Là c'est très très fort Je sais pas si on voit une différence Ça a l'air Glow glow Et j'ai même pas encore mis L'aléateur Le spray est super agréable Il est rafraîchissant de fou Franchement j'aime bien Juste l'odeur C'est un petit peu trop Un petit peu trop barbe à papa quoi Mais sinon ça rafraîchit bien Et j'ai l'impression Qu'ils font super bien les matières Bon j'espère qu'il y a pas de paillettes Au final Non ça l'est juste un aspect bien frais Y'a pas de paillettes Ça m'a fait peur Après ils ont peut-être encore mal traduit Du coup Du coup je suis même pas sûre De mettre de l'highlighter Parce que je suis Déjà Rayonnante quoi Au pire j'en mets un tout petit peu Je vais mettre celui de chez You are You are cosmétique Parce qu'il est un petit peu rose C'est en stick Vraiment à peine Je vois même pas Ouais je vois même pas Donc voilà Ça sert à rien Je voulais pas trop forcer Je vais pas trop fausser le truc Il nous reste le mascara Bon je vais faire un petit Un petit maquillage rapido Sur les yeux Je vais refaire comme vous avez aimé Et je vais reprendre la palette La palette pour les highlighters justement De chez Huda Beauty Et je vous avais dit dans un Je crois que c'était dans un vlog Que je m'étais fait un maquillage Avec les 4 couleurs là Je vais refaire exactement pareil Ce que j'avais bien aimé Et vous aussi Et comme ça je vais vous le montrer J'ai oublié mes pinceaux Je lui fais ça Ok j'ai oublié mes pinceaux Comme ça je vais Je vais vous le montrer En accéléré J'ai oublié mes pinceaux Je vais vous laisser J'ai oublié mes pinceaux Donc voilà pour les yeux J'adore, c'est trop beau Je vais mettre crayon noir dans la muqueuse Donc c'est toujours le McQueen New York Je l'adore Je ne mets plus que celui-là De toute façon dès que je l'ai, j'abandonne les autres De toute façon, voilà Donc j'en mets toujours dans la muqueuse Du haut Et là en fait pour faire ressortir un petit peu La chemise que j'ai, je vais mettre Du crayon rose comme ça C'est un Kiko, je ne sais pas si il existe encore Non c'est une édition limitée Dans la muqueuse du bas, je vais mettre le rose turquoise Le rose turquoise Ouais Le rose fuchsia, c'est mieux Et on y va pour le mascara Regardez comment il est beau C'est vrai qu'il est beau, j'avoue Alors moi je l'ai pris en mini Mais vous avez deux modèles différents Et moi j'ai pris Volume plus longueur Modulable à l'infini Je crois que l'autre, la brosse est plus petite Si je ne dis pas de bêtises Ah bah non, moi j'ai pris la Alors attendez Je ne comprends rien Il y a le super stack Mega brush Avec une grosse brosse Pour un volume instantané De premier passage Formule laser à superposer Pour un volume et une longueur illimitée Sans paquet Ah, donc ça c'est le super stack Moi j'ai pris que le stack Donc la version normale Je crois C'est compliqué Ah finesse J'avoue Ça c'est plus lourd que ça La brosse elle est comme ça Avec plein de petits picots en plastique De formes différentes J'espère que ça ne pique pas Allez c'est parti Ouh là là Punaise là Le volume qui donne J'ai à peine commencé Waouh J'ai à peine commencé On valide Il va détrôner mon Ocibella Waouh C'est trop trop beau J'ai à peine mis J'ai même pas forcé J'ai juste La brosse à picport Elle est trop bien Waouh Ah ouais le volume Je suis d'accord Et il donne quand même Pas mal de longueur Il a l'air aussi De recourber un peu Mes Mes styles Oh waouh C'est trop beau Je peux pas J'y omets plus je crois Non je suis à fond Waouh c'est beau Ouh c'est très très beau Ça déploie bien les cils Regardez les cils du bas Ils sont super bien déployés J'ai à peine touché J'avais un peu peur D'en mettre partout Je sais pas comment vous expliquer La La brosse Elle met énormément De matière Sur les cils Mais Ça fait pas de paquet Vous voyez J'ai pas J'ai pas du faire grand chose J'ai pas du repasser Pour enlever les paquets Elle met beaucoup de matière C'est assez impressionnant Euh Et c'est modulable Donc on va recommencer On va remettre une couche Oh la 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 J'ai jamais eu autant de De volume Par contre ça me pique les yeux Donc il va falloir que ce soit Attention là peut-être que Souvent les Mascaras MAC Ils me piquent les yeux Ouais regardez J'ai rajouté une couche Oh Ouais Impressionnant Là on croirait J'ai mis des faux cils J'espère que ça se voit bien En caméra Dites-moi ce que vous en pensez Ouais là Il sèche Il commence à sécher Donc Faut pas trop tarder Pour remettre la deuxième couche Mais Waouh On croirait que j'ai mis Des faux cils Mon dieu Regardez Comment c'est courbé Et tout Si la courbure attient C'est magnifique Waouh Ça je valide complètement C'est trop trop beau J'adore mon maquillage C'est dommage que j'ai une grosse cicatrice là Parce que c'est très très beau Le spray il a fait un bon boulot là Il a bien tout fondu là C'est pas mal là Et on va finir avec un rouge à lèvres Alors je suis dégoûtée Je crois que ça va pas du tout aller avec ma veste Merce Avec ma chemise je veux dire Mince 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 C'est le Martin Cosmetic J'ai jamais testé Martin A chaque fois je disais Ouais je vais le faire Je vais le faire Je vais le faire Elle a beaucoup de ruptures Donc c'est relou Et là maintenant Elle est sur Biotibet Je suis dit Allez j'en teste un Pour voir ce que ça donne J'ai pris la teinte Hilda Donc c'est un liquide mat Mais ça va pas du tout aller avec ma veste Je suis dégoûtée Ça sent Ça me tire Un tout petit tout fin Comme ça Avec un petit réservoir Donc maintenant Ma petite bouche à valer Et ça sent La vanille Mais pas la vanille Dégueulasse ça va Ah elle est belle la couleur J'ai pris un espèce de rouge orangé Ah ça s'applique bien L'odeur elle est pas entêtante Je la sens pratiquement pas L'applicateur au top Pour ma petite bouche C'est parce que j'ai pas pris de crayon Donc on peut bien faire les contours Avec le petit truc là Pas mal Ah il sèche déjà Il est déjà sec Regardez Il est déjà sec Je vais remettre une petite couche Il y a un réservoir Ça retient quand même la matière Quand on l'applique Ça accroche C'est velvette Et c'est sec instantanément Oh je sens que je vais aimer C'est pas mal du tout Ah c'est déjà sec Et la couleur Elle est trop trop belle Wow Bon ça choque pas trop trop encore Avec ma veille Ça va encore Ce que j'ai mis le rose sur les yeux De toute façon on a pas le choix Écoutez c'est très très beau Je suis très contente du make-up Je suis très contente du make-up Voilà Il est 10h49 On va voir ce que ça donne à la fin de la journée Je vous tiens au courant Je vous ferai une petite update Vraiment si je vois dans la journée des trucs Voilà Mais sinon je vous fais en fin de journée Mais wow J'adore mon make-up Tout est bien J'ai pas eu de problème Donc c'est parfait On va voir ça Il est 19h Me revoici J'ai eu une grosse journée Pour voir un petit peu ce que j'ai fait dans la journée Regardez le vlog Vous allez voir que c'était chaud patate Il a fait très très chaud J'ai beaucoup marché Je suis épuisée Donc c'est un bon crash test aujourd'hui Pour voir un petit peu comment ça s'est passé J'ai regardé sans trop regarder en rentrant Un peu voir comment tout s'était passé Le seul truc que j'ai bien remarqué Bon le rouge à lèvres Clairement j'en ai plus Donc quand j'ai mangé Il est parti Mais il est parti proprement J'ai gardé longtemps les D'ailleurs regardez Les contours Donc ça faisait très années 90 J'avais pas mal les contours Qui sont restés Mais après rien de Rien de Rien de fou Je pense que ça m'a peut-être Un petit peu asséché les lèvres A voir Parce que j'ai passé une journée Où j'ai pratiquement pas bu Et tout Mais par contre Je les ai pas sentis Et c'est parti proprement Donc ça j'adore Donc validez Mais je vous tiendrai au courant En update dans la barre d'info Alors On va commencer par l'anticerne Parce que c'est ce qui m'a choquée Quand je suis rentrée Quand j'ai vu l'état De De Mes cernes en fait Je dirais que c'est Pas spécialement la faute De l'anticerne Mais alors Le mascara du coup Comme je l'ai pas poudré A vachement Coulé Dessus Donc ça fait tout noir Tout 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 noir C'est dégueulasse Encore plus Ici Alors que j'ai poudré On est d'accord Que c'est le côté que j'ai poudré Donc franchement Je pense que le mascara Il coule bien Après c'est rentré Dans les plis Comme jamais On voit les paillettes De la poudre Enfin les paillettes Vous voyez Le côté Comment dire Le côté lumineux De la poudre Dans les plis Et tout C'est dégueulasse Donc clairement Faut pas que je poudre Avec celui là Et non poudré Bah C'est pas pire Mais dans le pli Clairement Voilà l'anticerne Qui a carrément filé Dans le pli là De fou quoi Alors après Ça m'a pas créé De riz Ni rien Mais l'anticerne Je sais pas Je sais pas Je sais pas quoi dire Pas poudré Bah en tout cas Pas avec celle là Et après j'ai une grosse journée Mais pas poudré Il est quand même pas mal Mais c'est juste Qu'il file dans les plis Faut que je trouve le bon Je pense qu'il faut le poudré Mais avec un Une autre poudre Voilà En tout cas Le mascara Il a pas Il a pas On voit que la grosse journée Puisque tout est parti Dans les paupières Enfin bref A la base c'est un highlighter Donc Mais Le mascara Regardez La courbe Donc je le répète Mais moi pour que ça reste courbé Il en faut Parce que J'ai des cils très épais Comme mes cheveux Ils sont très droits Très lourd Donc pour que ça reste courbé Franchement il le faut Je trouve C'est magnifique Le mascara Il est hyper validé Le seul truc c'est qu'il coule Enfin il transfère quand même Le gras sur le gras Mais ça vient peut-être De l'antiserne Qui est trop gras Trop Je sais pas du tout Ou alors faut pas que j'en mette En dessous Donc ça je vous mettrai pareil En update Je vais le retester Donc au niveau du teint Écoutez au niveau de la CC crème Je crois qu'elle a pas bougé Elle a pas bougé du tout Zone de cesseresse Ici Bien marqué Bon je dirais comme d'habitude Mais il y en a qui font pas trop Là c'est bien marqué Je l'ai pas senti sur ma peau La petite ride là Elle a un tout petit peu marqué Mais sans plus Sans plus franchement ça va Et je suis un petit peu déshydratée Au niveau du front Mais je vous dis J'ai pas très J'ai pas beaucoup bu Et je me suis pas sentie non plus Hyper sèche Déshydratée et tout Pour moi il a plutôt bien tenu Je me suis mouchée et tout Ouais J'en ai plus beaucoup sur le nez Et j'ai mis mes lunettes Mais ça va encore Pour moi il a une bonne tenue Alors après je pense que c'est un produit Que je kifferais plus Quand il fait froid Ou l'hiver Je sais pas pourquoi Son côté hydratant Et tout Peut-être que je serais mieux Ça sera moins pire En tout cas Que l'été Je sais pas pourquoi Enfin je vous tiens au courant Pareil je vais continuer A le tester Euh Attends ça Attends Bah l'éponge du coup Voilà J'ai gardé la petite pochette J'ai coupé le petit truc Et je vais la garder Parce que c'est bien Pour mettre les petites éponges Le spray Écoutez je pense que ça va Puisque le spray Protecteur Puisque mon maquillage N'a pas dégouliné Donc Si ça avait dégouliné Et tout J'aurais pu dire C'est la sécrème Mais ça aurait pu être aussi Le protecteur J'ai pas eu de soucis Et tout Il a plutôt bien séché Donc si vraiment J'ai un problème Je vous tiens au courant Le blush crème Comme je vous dis Vous voyez Je trouve que la tenue Elle est pas extraordinaire Et un peu comme le bronzer Bronzer il tient quand même On voit que j'ai un peu de bronzer Mais je trouve que la couleur Elle se Comment dire Elle se dissout Alors après ça tient quand même J'ai pas de marque Ça a bien tenu Mais je les kiffe ces produits Mais je trouve toujours Qu'il faut que Je rajoute un peu par dessus Pour rehausser Mais par contre Au niveau de la tenue Bah j'ai toujours du blush Voilà C'est vraiment C'est vraiment beau Mais après En forte chaleur Comme ça moi je trouve que Je pense que ça se dissout Donc voilà Écoutez le spray Bah je vous en ai parlé Si j'ai d'autres infos Je vous dirai Et puis le rouge à lèvres Je vous en ai parlé Je trouve que tout est Plutôt positif Dans l'histoire Je vous mets des annotations En barre d'infos J'espère que j'ai un oublié Je pense pas avoir oublié quelque chose En tout cas je vous mets tout Des updates en barre d'infos J'espère que ce crash test Vous aura plu Je vous fais des gros bisous Et puis je vous dis A bientôt Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada